Je suis Mohamed Ali Blarjoza, je suis amoureux du monde des startups et je suis Chief Business Officer de SCOIN et de CHUCHU. SCOIN c'est une tech startup en blockchain et en crypto, et CHUCHU c'est une startup de transport intelligent, de smart transportation pour les bus. Donc je suis Chief Business Officer de ces startups-là, et la chance que j'ai c'est toujours d'avoir un CEO qui est excellent et totalement dédié. Pour SCOIN il s'appelle Bessam Bargui, et pour CHUCHU c'est Narjes Benslimin. C'est un coup de foudre avec l'innovation, moi je suis ingénieur en informatique de formation, et j'ai beaucoup évolué en tant que propriétaire d'agences de communication digitale. Et je suis tombé dans le monde des startups avec une mission de consulting dans une insurtech, et depuis la vérité, je ne fais que ça, tout le temps. Au début j'ai resté un pied là, un pied là, mais comme très rapidement je me suis retrouvé avec le pied qui était dans la startup, qui a pris beaucoup de place dans ma vie, j'ai très vite déchanté de la communication digitale et du monde de la PME, maintenant je ne travaille que dans l'innovation. La vérité, aucune, parce que j'étais trop content d'être là. Très rapidement, moi quand je suis rentré dans le monde, très rapidement j'ai été accéléré par Flat6 Labs avec SCOIN. Donc je suis rentré par la grande porte dans ce monde là, tu vois, je n'ai pas vécu les aléas du early 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 stage, j'ai eu cette chance là. Et la vérité, non, j'ai gardé un pas dans le consulting de ce que je savais faire, parce qu'il faut vivre aussi dans ce monde là, mais non, non, pas du tout. J'ai été très content d'être où j'étais. C'est compliqué, on a eu de la chance, la vérité. SCOIN a été menée par une main de maître, donc elle a été profitable au début de sa vie. Et à l'accélération, on a eu la chance de pouvoir brûler de l'argent pour pouvoir améliorer notre produit, etc. C'est chaud d'avoir de l'argent, la vérité, c'est vraiment chaud. Et Chouchou, pareil, avant qu'elle n'existe, elle a déjà levé aussi. Mais en voyant, parce que je m'intéresse beaucoup à l'écosystème des startups, et oui, il y en a, c'est un gros mot si je te dis, mais il y en a assez dur, la vérité, c'est dur. Mais maintenant, en fait, comme c'est en train de devenir un peu plus mature, la marche qui manque, il y a la marche du début qui manque, il y a deux marches, on va réellement, qui manquent. Il y a la marche, comment tu vas commencer à constituer ton MVP, et il y a la marche entre le seed et ta première vraie levée de fonds. Et ça commence à être beaucoup plus simple, les startupers deviennent de plus en plus réellement des startupers, ils trouvent des moyens, tout ce qui est friends, family, full money, ça bouge, ça bouge. Mais c'est le grand problème. Je suis labellisé dans l'une et pré-labellisé dans l'autre. Déjà, c'est un bon galon. Et donc, ça crée de la confiance. Ça crée même de la confiance, je pense, pour beaucoup de startups au sein de leur famille, pour qu'ils mettent la main à la poche, parce qu'ils voient qu'il y a un grand collège, des grands noms du pays dans l'innovation, qui disent oui, ce projet est scalable et il est innovant. Donc, ça aide beaucoup. Et ensuite, il y a les avantages intrinsèques du Startup Act, qui aident au niveau opérationnel, quand tu as plus de charge, qui aident au niveau de l'investissement, quand l'investisseur sait qu'il peut enlever ça de taxes sans aucun plafond, etc. Donc oui, tous les avantages sont très importants dans ce cadre légal qui est le cadre de la Startup Act. Et je pense que ça booste beaucoup, beaucoup l'innovation et ça booste beaucoup, beaucoup l'écosystème qui tourne autour de l'entrepreneur. Il y a deux choses. Il y a les gens qui sont dans l'écosystème, qui disent qu'un startupper doit être complètement dédié à sa startup. Moi, j'ai trouvé la parade à dire que je suis dédié à la startup. Donc, c'est mon kiff, on verra si j'ai raison ou pas. Et oui, l'environnement familial joue un grand rôle. Mais ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, en Tunisie, quand tu parles de startup, c'est un peu un buzzword. Tu vois, c'est fancy un peu comme monde. Donc, les gens suivent. Après, quand tu as des revenus d'argent, des rentrées d'argent qui sont autres, parce que tu ne peux pas te payer comme quand tu te payais dans la PME, ton entourage a un peu peur. Mais ça passe très vite. Je ne peux pas ne pas conseiller de passer par un accélérateur pour deux raisons. Déjà, on ne naît pas un startupper. On a beaucoup de qualités intrinsèques qui font qu'on est un startupper. Et celui qui ne les a pas ne pourra jamais l'être. À mon avis, ça, c'est un avis personnel. Mais les mois d'accélération, c'est incroyable. C'est un MBA en quatre mois. Tu fais ce que tu dois faire pendant les cinq prochaines années réellement. Et puis, il y a l'aspect financier. Quand tu as besoin, quand tu as des rêves et que tu as quelqu'un qui vient et qui t'aide financièrement, je te dis, les deux accélérateurs, ce que tu récupères dans ton compte en banque, à brûler pour ton produit, c'est 100 000 dinars. 100 000 dinars, quand tu viens de commencer, c'est un truc qui aide beaucoup et qui t'ouvre beaucoup d'autres horizons. À mon avis, ceux qui ne passent pas par ce type de structure ou bien ont de l'argent et les qualités intrinsèques du startupper, il faut le faire, ou bien ils vont passer un sale quart d'heure au début avant d'y arriver et à un moment donné, ils vont se retourner vers là-bas. Non, je suis encore nouveau. Je ne vais pas encore laisser tomber pendant longtemps. Non, non, on déchante vite, la vérité. Parce que nous, on est en train de voir maintenant le revers de la médaille dans S-Coin. Tu passes à un moment où tu es sur un petit nuage et ensuite, tu te fais rattraper un peu par la réalité des choses. J'imagine que des gens rentrent vers cette porte-là en se disant c'est génial, tout le monde parle de start-up et moi je suis bon et je vais faire une super start-up avec une super idée. Après, ils ressortent par la petite porte et c'est dur. Directement et indirectement. Directement parce que S-Coin développe ses produits avec un partenaire. Et le partenaire est en UK, tu vois. Et eux, ils ont été impactés. Donc, ils ont eu une petite période, un petit passage à vide. Et nous, on est directement impactés par ce passage à vide-là. D'un autre côté aussi, de manière indirecte, nous, on bootstrap. Donc, on travaille sur des technos blockchain et crypto qui sont assez demandés. Et donc, pour assurer notre caisse, si tu veux, on prend des projets. Et le commanditaire du projet souffre énormément. Automatiquement, nous, on va souffrir avec lui sur les délais de paiement, sur des choses comme ça, sur des annulations de bonnes commandes aussi. Donc, nous, on s'est dit, pendant le Covid, deux lois principales. On va continuer à travailler. Et on va mettre, on va garder tous nos postes d'emploi. Advienne que pourra. On a changé de stratégie par rapport à ce qu'on est en train de traiter. On n'a pas pivoté, mais on a travaillé plus sur des produits qui pouvaient nous ramener très rapidement de l'argent. On a fait ce genre de calcul-là, avec deux choses à jamais toucher, la quantité de travail et le nombre de personnes qui bossent avec nous. Mais on a été impactés. Réfléchis hyper bien à ton équipe et à ton produit avant de commencer parce que les pivots, c'est génial, mais ça fait super mal quand tu pivotes. Et il faut regarder l'empathie de ton produit. Qui va acheter ton produit avant tout, avant de commencer par des business plans et avant de commencer par tout ce que tu peux imaginer, c'est qui va acheter mon produit. Avant même de dire j'ai un produit qui est le meilleur au monde, etc. Ça passe par là. Sur S-Coin, ce qui est bien, c'est qu'on a réutilisé beaucoup de la tech qu'on a, mais on a dû faire ce genre d'arbitrage. Sur Choutchou, par exemple, on a vraiment ratissé très large pour savoir exactement qu'est-ce qu'on doit livrer derrière à nos clients. Donc, l'autre conseil, c'est l'argent. Il faut savoir où vont être tes ressources avant que tu les grilles et comment tu vas relever. Donc, être hyper conscient de l'écosystème qu'il y a, d'où tu peux avoir de l'argent, comment tu veux mettre. C'est une culture à avoir, la culture de combien tu donnes pour combien d'équities, etc. Ce n'est pas quelque chose que tu peux apprendre quand ça va arriver devant toi. Il faut être prêt pour ça. Merci. Merci.